Alors Jérôme, est-ce que c'est le genre de soirée qui réconcilie avec le foot français en Coupe d'Europe ? On a connu des déceptions, mais là c'était parfait hier soir. Non, 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 mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas minimiser ce qui s'est passé hier. C'est un véritable exploit, parce qu'on a beaucoup fait de débats avant le match, et naturellement, on voyait cette équipe d'Arsenal bien supérieure à Lens. Mais il y a des choses qui nous échappent en Coupe d'Europe, et c'est la magie de la Ligue des Champions. Et la magie, elle a vraiment eu lieu hier au stade Bollard. Moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas retourné à Bollard. Je n'étais pas retourné depuis ma période joueur, donc c'est quasiment 10 ans. Et franchement, j'en avais oublié à quel point c'était beau. Quand tu as des doutes sur la passion du foot, ce que devient le football, je pense que rien qu'une soirée et un match comme ça te rassure de tout. C'est que les émotions, elles sont là, l'adrénaline à son max. Les gens vivent pour le football, vivent pour ce club. Les joueurs s'identifient un max à ce club, font beaucoup d'efforts dans cette communion. Il y a un staff qui est très performant. Il y a un club qui marche bien, ils tirent tous dans le même sens, et ça se sent hier. Alors oui, ils auraient pu le perdre, le match. Ils auraient pu ne pas le gagner, ils auraient pu avoir un match nul. C'est sûr, ce qui s'est passé sur le terrain, je ne dis pas que Lens a surclassé cette équipe d'Arsenal, parce que ça serait mentir, et ça serait aller trop loin dans les éloges. Mais par contre, du début jusqu'à la fin, c'était fantastique. C'est pour ça qu'on aime la Coupe d'Europe, c'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions. Il faut le mettre en avant. Il ne faut pas minimiser, encore une fois, cette soirée fantastique du début jusqu'à la fin. Ce public fantastique, ce typhon au début de match, ses supporters en sang et or. Franchement, il y a deux couleurs qui ressortaient du stade à l'unisson. Mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Vraiment, c'est le meilleur public de France. Et là, oui, ça va faire mal à certains, mais c'est le cas. C'est le meilleur du début jusqu'à la fin. Même quand c'était difficile, ils sont là. Depuis le début de saison, il n'y a pas eu que des matchs faciles, Jean-Louis. Ils auraient pu aussi s'embourgeoiser. En Ligue 2, il y avait 25 000 personnes. Exactement. Non, mais on le dit, mais c'est le meilleur public de France. Moi, j'en ai encore des frissons à parler de ce match. C'était fabuleux.